Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc, vous écrivez unité 1, leçon 1. Alors, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Voilà. Alors, la leçon c'est structure de la matière. Alors, ici on va commencer par le travail du scientifique. Comment le scientifique résonne? Donc, rang 1, travail du scientifique. Travail du scientifique. Voilà, le travail du scientifique. Quand je parle ici de scientifique, sans les mathématiciens, sans les maths. Je ne parle pas des maths, je parle tout ce qui est expérimental, c'est-à-dire physique, chimie, biologie, etc. Alors, regardons le problème auquel fait face le scientifique. Parce que pour savoir son travail, il suffit de regarder son problème. Alors, je vais vous montrer une image ici. Ça, c'est le système solaire. Notre système solaire est né. Dans le système solaire, maintenant, on est sûr, à 100%, qu'il n'y a aucune vie, sauf sur la Terre. La seule vie qui est, c'est sur la Terre. Et ce qui est sur la Terre, les humains, les animaux, les plantes, etc. Il n'y a pas de vie sur Mercure, il n'y a pas de vie sur Vénus, sur Mars, sur Jupiter. Il n'y a rien. Sur Plotan non plus, il n'y a rien. Ça, c'est notre galaxie. Ça, c'est la Voie lactée. Voie lactée. Elle ressemble à une traînée de l'est. C'est pour cela qu'on l'appelle la Voie lactée. D'accord? Et notre système solaire, la Voie lactée, c'est une galaxie. Alors, il est formé de plusieurs systèmes solaires. Notre système solaire est quelque part ici, dans une de ces bras-là, avec toutes les planètes qui tournent autour. Et ça, c'est un trou noir tout au milieu. Alors, dans notre galaxie aussi, on est presque sûr qu'il n'y a aucune vie sur aucune des planètes. Ok? Les chercheurs, on cherche, on cherche. S'il y a de la vie, ça doit être dans une autre galaxie quelque part, très très loin, à des milliards d'années. Autrement dit, le scientifique se dit, je suis seul dans l'univers. Et le scientifique dit, moi, je vais essayer de résoudre le problème, ou savoir ce qui se passe, rien qu'avec le raisonnement, avec le cerveau. C'est-à-dire avec la logique. C'est ça, le travail du scientifique. Le scientifique dit, moi, je ne vais utiliser que, donc, le scientifique. Le scientifique. Son seul outil, c'est la logique. Et le raisonnement. Si ça, son seul outil dit, moi, je vais utiliser que, est-ce qu'à partir de cet outil-là, on pourrait comprendre l'univers, on peut comprendre l'origine de l'univers, l'origine de tout. Et là, il dit, moi, je suis devant un problème. Je suis devant un problème qu'on appelle le problème de la boîte noire. Donc, le scientifique se dit, je suis devant le problème du scientifique problème. On l'appelle le problème de la boîte noire. Problème de la boîte noire. De la boîte noire. Que ça veut dire la boîte noire? Disons, vous, je vous donne une boîte noire. Une boîte fermée, en fait. Je ne sais pas qu'elle doit être noire, elle doit être blanche, avec couleur. Mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir. C'est une boîte que vous ne pouvez pas ouvrir. Par contre, vous pouvez faire des tests sur elle, sur la boîte. Vous pouvez la manier, la faire secouer, l'écouter. Vous pouvez faire, mais vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Et rien qu'en faisant ces petites expériences ou ces observations, vous pouvez l'observer de différentes manières. Donc, la boîte noire. Pas à ouvrir. Vous n'avez pas. Mais vous pouvez l'observer. Observer. Vous pouvez l'observer. Alors, quand je dis observation, faire des expériences. Toutes les expériences que vous pouvez sans l'ouvrir. Des expériences. La taponner, l'écouter. Vous pouvez faire tout. Et à partir de là, il faut deviner ce qui se passe. Et bien, c'est ça le scientifique. Le scientifique est devant l'univers. C'est une boîte noire pour lui, coréen. Mais il peut faire des expériences. Et à partir de ces expériences-là, il doit savoir ce qui se passe. Alors, le cheminement du scientifique, il est comme ça. Donc, cycle du scientifique. Cycle du scientifique. Alors, le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Et d'ailleurs, tout seul, n'importe qui peut le faire. Et d'ailleurs, vous le faites à chaque jour dans votre vie. Tout le monde est scientifique, en fait. On fait des hypothèses. Alors, je vais effacer toutes. D'accord? Je vais effacer toutes. Donc, cycle du scientifique. Ok. Cycle. Des scientifiques. Des scientifiques. Eh bien, on commence par des hypothèses. Première chose, on fait des hypothèses. À partir de cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on appelle des modèles. Élaborer des modèles. Élaborer des modèles. On va voir ici qu'on va élaborer des modèles. Modèles, ça veut dire des équations, des schémas, des équations. Des schémas, etc. Schémas. Des modèles. On dit, ah, voilà comment les choses fonctionnent. Alors, ces modèles-là, on les passe à l'expérience. Vérification. Vérification. Expérimentale. On fait des expériences. Expérimentale. Si un modèle ne peut pas être vérifié expérimentalement, on dit qu'il n'est pas scientifique, il est philosophique. Donc, s'il y a un modèle que je ne peux pas vérifier expérimentalement, ce n'est pas de la science que vous faites, vous faites de la philosophie. Ok? Après vérification de l'expérience, on revient aux hypothèses. Soit qu'on va valider les hypothèses, soit qu'on va les améliorer et on va revenir. Et c'est ça le cycle. À chaque fois, on dit, ah, est-ce que l'hypothèse est bonne, etc. Alors, on va voir ça dans le modèle de l'atome, ou bien dans le modèle de la structure de la matière. Alors, pour la structure de la matière, je vais revenir à la structure de la matière. Donc, on a fait ça. Le travail du modèle, le travail des scientifiques, grand 2. Structure de la matière, ou bien structure de l'atome. Structure de l'atome. Alors, l'atome elle-même est une hypothèse. D'accord? Par exemple, pour la structure de l'atome, c'est une hypothèse. Même jusqu'en 1900, on ne croit pas encore à l'existence de l'atome. Pourquoi on ne croyait pas encore à l'existence de l'atome? Parce que quand même, il faut, l'existence de l'atome, si on dit, ah, l'atome existe, ça veut dire qu'il y a un certain dynamisme. Tout au niveau, c'est-à-dire au bas échelle, au niveau microscopique. Et ce n'est pas facile à accepter qu'il y ait un dynamisme. Et jusqu'en 1900, on ne croyait pas encore à l'atome, à l'existence de l'atome. Donc, hypothèse de l'atome. Hypothèse de l'atome. Alors maintenant, presque tout le monde croit que l'atome existe. Et puis, maintenant c'est dans la connaissance, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est dans la connaissance populaire maintenant que l'atome existe. Mais en fait, c'est une hypothèse. Il n'y a personne qui a encore vu l'atome. Et encore moins, même les expériences qu'on fait sont des expériences indirectes. Il n'y a pas d'expériences directes. Alors, même l'atome, jusqu'en 1900, on ne croit pas encore à l'existence de l'atome. Donc, c'est une hypothèse. Alors, cette hypothèse-là a été émise. Et puis, alors, l'hypothèse de l'atome, donc on doit faire des modèles. Donc, une fois qu'on a fait les hypothèses, comme on a dit ici, on a hypothèse, on doit faire des modèles. Eh bien, il y a eu des modèles. Le premier modèle, donc je mettrai ici, premier modèle de l'atome. Si celui, je ne mettrai pas premier, mais un premier modèle d'atome. Je vais parler de l'atome Muffin. L'atome, le modèle de l'atome, l'atome Muffin. Eh bien, l'atome Muffin, c'est comme ça. En fait, c'est le modèle de Dalton et le modèle de Thomson. Eh bien, ce modèle-là, il dit qu'en fait, l'atome, c'est comme un Muffin. OK? Et puis, qui charge est positive, donc le Muffin est rempli, bien sûr, de farine et tout. Mais, à l'intérieur, il y a des charges positives, comme les raisins, par exemple, les pipites de raisins. C'est ça ici, des raisins ici. C'est ça, le modèle de l'atome. Alors, bien sûr, ce modèle-là a été cassé par le modèle de Rutherford. Rutherford va faire, alors encore une fois, le modèle de l'atome. L'atome comme Muffin, ça, c'est le modèle de Dalton. Dalton. Et, Thomson. Mais, avec l'expérience, Rutherford va faire une expérience qui va casser son modèle. Donc, on est ici. On a fait le modèle, on part à l'expérience. Eh bien, l'expérience a montré que le modèle de Muffin n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Rutherford a fait une expérience qui a prouvé que le modèle de Muffin n'est pas bon. Donc, deuxième modèle. Vous pouvez faire un petit exercice sur le modèle atomique de Rutherford sur Internet. Et vous allez voir quelle expérience est la fée. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la fée d'or. Et puis, vous allez le voir. Deuxième modèle de l'atome, c'est le modèle planétaire. Deuxième modèle de l'atome. C'est le modèle planétaire. Modèle planétaire. Alors, le modèle planétaire, c'est que Rutherford dit, en fait, l'atome est constitué d'un noyau autour duquel il tourne des électrons. Et ces électrons tournent comme les planètes tournent autour du soleil. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le modèle planétaire. Donc, on a le noyau qui est positif pour lui aussi. Et tout autour, il y a des électrons qui tournent sur des ellipses comme le modèle planétaire. Comme la Terre ou les planètes tournent autour du soleil. Seulement, ce modèle-là va encore échouer. Il va échouer. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que les électrons doivent tomber sur le noyau. Pourquoi? Parce que l'électron est négatif. Le noyau est positif. Ils doivent tomber parce que le négatif est attiré par le positif. Donc, premier problème du modèle. Le modèle ne fonctionne pas. Car l'électron doit s'écraser sur le noyau. Alors, ça c'est la première expérience. Donc, ça c'est le premier problème. Et puis, l'électron doit rayonner. Pourquoi? Parce que d'après les lois de l'électricité, du moment que l'électron tourne, il a une accélération, il doit rayonner. L'électron doit rayonner. Ça veut dire doit émettre de la lumière. Il doit rayonner selon les lois de l'électromagnétisme. Les lois de l'électromagnétisme. Alors, les lois de l'électromagnétisme sont des lois qui sont bien établies. Ce sont des lois qui respectent bien l'expérience de l'électromagnétisme. Alors, les lois de l'électromagnétisme sont des lois de Maxwell. Eh bien, ils ont bien fait leur preuve. Eh bien, d'après ces lois de l'électromagnétisme, L'électron doit rayonner, et s'il rayonne, il doit perdre de l'énergie, et en perdant d'énergie, il tombe aussi sur le noyau. Donc, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a eu des expériences. Alors, on va parler maintenant du spectre d'hydrogène. Alors, structure de l'atome, je mettrai ici, spectre de l'hydrogène. Donc, on a parlé ici, modèle du muffin. Modèle de Rutherford. Là, on va parler du modèle, on va parler de spectre atomique. Alors, c'est quoi le spectre atomique? Le spectre atomique, c'est que si vous prenez, par exemple, prenons l'hydrogène. Si je prends l'hydrogène, et puis que je lui fais passer un courant électrique, ou bien on le chauffe, ou bien on fait une expérience, on regarde son spectre. Ça veut dire quelle lumière il peut émettre. Eh bien, la surprise, c'est qu'on voit qu'il ne peut émettre, par exemple, dans le visible, il ne peut émettre que quatre couleurs. Il ne peut pas émettre plus que quatre couleurs. Dans le visible, il ne peut émettre que quatre couleurs. Le trait violet, il peut émettre le bleu, le bleu vert, il peut émettre le rouge, mais pas les autres couleurs. Alors, ça c'est une grande surprise. Une grande surprise, comment un gaz ne peut émettre qu'une certaine couleur, alors qu'il pourrait, ce n'est pas comme l'arc-en-ciel, il émet toutes les couleurs. Par exemple, la lumière blanche, j'aurai toutes les couleurs. Mais le non, il n'y a que quatre. Donc, si je lui donne une certaine énergie, il va me donner le violet. Si je lui donne une autre énergie, il va me donner le bleu. Si je lui donne encore plus d'énergie, il va me donner le rouge. Moi, ici, c'est moins d'énergie parce que c'est moins d'énergie, il me donnera le rouge. Donc, et ça, c'est un gros, gros, gros problème. Et ça, ça se répète aussi pour l'hydrogène, par exemple, pour n'importe quel atome. N'importe quel atome, il a un spectre. Alors, on va l'écrire ici, le spectre d'un atome, et l'ensemble des radiations qu'il peut émettre. Qu'il peut émettre ou absorber. C'est ça, le spectre. Par exemple, l'hydrogène, il ne peut émettre que ces couleurs-là. Le violet, le bleu violet, le bleu vert et le très rouge. C'est ça ce qu'il peut émettre. Ou bien, il les absorbe. Si tu lui donnes une autre couleur, il ne l'absorbera pas et ne l'émettra pas. Eh bien, ça, c'est tout simplement un... Et c'est comme une empreinte digitale. C'est une empreinte digitale de chaque atome. C'est une empreinte digitale de chaque atome. On peut le voir comme ça. Alors là, le modèle de Rutherford ne peut pas expliquer ça. Comment ça se fait que l'hydrogène a des couleurs qui ne peut que émettre? Donc, il ne peut pas expliquer ça. Alors, qui va expliquer ça? C'est le modèle de Bohr. Donc, on va l'écrire ici. 3 et 1. Modèle 3. Modèle de Bohr. Alors, Bohr va essayer d'expliquer ça. Mais il dit, pour qu'on explique ça, il lui a une explication. Il dit, en fait, on a deux gros problèmes. Premier, pourquoi l'électron ne tombe pas sur le noyau? Ça, c'est un gros problème. Deuxième problème, pourquoi, par exemple, l'hydrogène ne peut émettre que ces couleurs-là et pas d'autres? Pourquoi il ne peut pas émettre d'autres couleurs? Il n'absorbe que ces couleurs-là. Il n'absorbe pas d'autres. La même chose que pour le mercure, par exemple, ici, ou le naillon, ou n'importe quelle atome. Il n'y a que des couleurs spécifiques qu'il peut émettre, qu'il peut absorber. Il dit, moi, j'ai une explication. Donc, M. Bohr, il dit, moi, je vais donner un autre modèle. La tombe de Radolfo, vous l'oubliez. Et c'est ça, le modèle de la tombe de Bohr. Pour Bohr, alors, les électrons, il dit que, pour lui, il dit que Radolfo n'a pas totalement tard. Les électrons tournent autour du noyau, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas sur 10 urbaines. Ce n'est pas le modèle planétaire. Alors, voilà ce qu'il dit, lui. Premièrement, il dit, le modèle de Bohr, les électrons tournent autour du noyau, autour du noyau, sur des orbites circulaires. Deuxième hypothèse. Deuxième, c'est-à-dire, dans le modèle, c'est ce qu'il dit, lui. Les cercles, les orbites, sont des cercles bien spécifiques. Les orbites sont des cercles bien spécifiques. Ce n'est pas n'importe quel cercle. Bien spécifié. Ça veut dire quoi? Bien spécifié. Ça veut dire que, par exemple, l'électron, il peut être dans ce cercle-là, mais pas sur celui qui est au milieu entre ces deux cercles. Par exemple, j'ai le cercle, ça c'est le cercle 6, numéro 6. Lui, c'est le numéro 5. Bien, il n'y a pas de cercle. Tu ne peux pas, par exemple, passer entre le 5 et le 6, 5,5. Il n'y a pas de cercle 5,5. Même si c'est un cercle, il dit, non, 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 l'électron ne passera pas sur là. Il y a des cercles bien spécifiques sur lesquels il peut être. Troisième hypothèse que M. O'Borne dit, l'électron sur ces cercles ne rayonne pas. Autrement dit, les lois de l'électromagnétisme ne s'appliquent pas à ces cercles. quand ils sont là pour une raison. Mais c'est ça, c'est ça les hypothèses. On en a parlé ici. On est devant une boîte noire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des hypothèses et on va essayer de voir ces hypothèses, ce qu'ils ont emmené. C'est des hypothèses. Dans la boîte noire, on fait des hypothèses, on a l'abordé des bordels, on va partir à l'expérience et on va voir ce qui se passe. C'est comme ça comment le scientifique fonctionne. Alors, l'électron sur ces cercles ne rayonne pas. Donc, s'il est sur ces cercles, c'est pour cela qu'il ne tombe pas sur le noyau. Ne rayonne pas et, par suite, ne perdent pas d'énergie. Ne perdent pas d'énergie. Et comme ça, M. O'Borne dit, on a résolu le problème que l'électron, pourquoi il ne s'écrase pas sur le noyau. Parfait. Maintenant, il lui reste à résoudre le problème des spectres. Pourquoi l'hydrogène, lui, ne fait que ces quatre-là? Là, il dit, voilà, il dit que l'électron rayonne, l'électron rayonne, c'est-à-dire, il émet des radiations, rayonne seulement s'il passe d'une orbite à une autre. D'une orbite à une autre. Ça veut dire quoi? Tant que l'électron est sur l'orbite 6, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rayonnement. Maintenant, il se peut que l'électron dit, non, 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 moi, je vais passer à l'attraction du noyau, par exemple, et il l'attire. Et puis, il dit, je vais passer à l'orbite n égale à 5. Eh bien, là, il dit, il va rayonner. C'est seulement quand il passe d'une orbite à l'autre qu'il y a rayonnement. Au seul contraire, par exemple, il va dire, moi, je suis au 5, je vais partir au C, là, il va absorber de l'énergie. Donc, l'électron, rayon seulement s'il passe d'une orbite à l'autre. Et, alors, je ne vais pas écrire sur une autre. Donc, ça, c'est 4. Le rayonnement, ou bien la radiation, ou bien la couleur, l'énergie de la radiation, et c'est ça le plus important, l'énergie de la radiation, la radiation, par exemple, entre un niveau E1 et E2, est égal à la différence des énergies, à la différence des énergies E2 moins E1. L'énergie absorbée aussi, l'énergie absorbée pour passer d'une orbite, d'une orbite, d'une orbite, d'une orbite, E1 a une orbite E2 est égale à E2 moins E1, c'est-à-dire la différence d'énergie, égale à la différence d'énergie, la différence des énergies des orbites. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en fond ? Il nous dit, vous voyez, alors je vais effacer ici, il nous dit, moi je vous expliquerai maintenant les couleurs, pourquoi ça se passe ces couleurs-là, les couleurs dont on a parlé, les couleurs ici, le violet, le rouge, pourquoi il n'y a que 4 ? Maintenant, il dit, moi je vais vous les expliquer, c'est facile. C'est facile, c'est tout simplement, pourquoi j'ai la couleur, par exemple, violet ? C'est tout simplement parce que l'électron fait un saut du nouveau 6 jusqu'au niveau 2. Quand il fait du nouveau 6 au niveau 2, eh bien la différence d'énergie correspond à la couleur violet. C'est pour cela que j'ai de la violet. Maintenant, le bleu violet, c'est parce qu'il fait un saut de la 5 à la 2. Et là, ça fait la couleur violet. La couleur bleu-vert, la troisième, c'est parce qu'il fait un saut entre le 3 et le 1. Pardon, et le 2. Et puis la dernière, le rouge, c'est parce qu'il fait un saut entre le 3 et le 2. Et c'est pour cela qu'il n'y aura que ces couleurs-là. Alors, quand on fait un saut vers la 2, c'est ça les couleurs visibles. Autrement dit, donc si je reviens à M. Bord, lui ici, pas celle-là, il dit, tu veux comprendre pourquoi cette couleur ici ? Eh bien, celle-là, ça correspond tout simplement, celle-là, c'est la plus grande, le violet. Eh bien, en fait, c'est E6 moins E2. Elle, il me dit, en fait, c'est E5 moins E2. Elle, ça correspond à un saut entre E4 moins E2. Et celle-ci correspond à une différence d'énergie entre E3 et E2. C'est pour cela que j'ai ces couleurs-là. Alors, on pourrait lui dire, oui, mais si l'électron fait un saut, par exemple, de la 6, par exemple, il va faire un saut de la 6 à la 5. Eh bien, il va vous dire, à la 3, à la 3, oui, 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 c'est vrai, mais ce n'est pas du visible. Il va émettre aussi une radiation, mais cette radiation n'est pas du visible. Ça serait, par exemple, des infrarouges. Et s'il fait un saut, par exemple, de la 6 à la 1, comme ça, oui aussi, c'est une radiation qui va sortir. Mais ça va être une radiation ultraviolet, par exemple, mais ça ne serait pas du visible. Donc, le modèle d'Aubor fonctionne bien pour la tombe d'hydrogène. Il l'explique tout. Il nous dit que l'OMM peut savoir toutes les radiations que l'hydrogène peut émettre. Il suffit de faire tous les cas possibles. Par exemple, de 5 à 3, de 4 à 1, et puis calculer, faire les calculs, et on va trouver, effectivement, ça concorde avec l'expérience. Donc, c'est ça, le modèle d'Aubor. Le modèle d'Aubor arrive à expliquer, alors je vais effacer ici, le modèle d'Aubor explique bien l'atome d'hydrogène ou bien l'atome qui est un seul électron. Tout particule qui est un seul électron. Donc, on va l'écrire. Avantage, bien des plus. le modèle d'Aubor explique bien l'atome d'hydrogène et les particules ou bien les ions avec un seul atome, un seul électron et les ions ou bien les particules avec un seul électron. Avec un seul électron. Comme, par exemple, Li plus le lithium. Le lithium, il a deux électrons, il opère un. C'est ça. Donc, c'est là un seul électron, ça fonctionne pour ces atomes-là. Donc, si tu n'as qu'un seul électron, le lithium, il doit perdre deux. Donc, deux plus. Donc, le lithium, par exemple, Li de plus. Lithium est combien? Je ne veux pas me tarder trop, mais je ne veux pas perdre de temps. Donc, toutes les particules qui ont un seul électron, ça fonctionne bien et on vérifie bien. Le problème de Radolfo, maintenant, le problème négatif, problème. Le premier problème n'explique pas n'explique pas le spectre de plusieurs électrons. D'atomes avec plusieurs électrons. D'atomes avec plusieurs électrons. D'atomes avec plusieurs électrons. Quand, par exemple, le spectre du mercure, par exemple, le modèle atomique de Bohr n'arrive pas à expliquer de quel niveau à quel niveau. Il y a ceux qui ont dit ce sont 10 niveaux, etc., mais tout ça, ça n'a pas marché. Donc, par exemple, si je dirais le mercure, on n'arrive pas à savoir quels sont les niveaux, le saut, il est parti de quel niveau à quel niveau. Même chose que pour l'année. Donc, il n'arrive pas à expliquer ça. Il y a un autre problème avec le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr nous dit qu'il y a un saut. D'accord? J'ai un électron, par exemple. en prenant l'électron qui va partir de 6, de niveau 6, jusqu'au niveau de celui-là, qui va nous donner le violet. Mais là, le problème qui se passe, comment cet électron va partir ici? Est-ce qu'il va émettre l'énergie petit à petit ou est-ce qu'il va le mettre parce que c'est la radiation, c'est la radiation, c'est la lumière, c'est le photon, est-ce qu'il va le mettre en un coup? Eh bien, en fait, quand on fait l'expérience, l'électron, quand il émet la lumière, il émet en un seul coup. Soudain, boom! Il n'y a pas, je vais le mettre petit à petit parce que lui, quand il va partir du niveau 6, c'est-à-dire du cercle niveau 6 jusqu'au niveau 2, il doit partir doucement parce qu'il doit traverser une trajectoire ici. Donc, quand il va émettre la lumière, il va le mettre petit à petit, petit morceau par petit morceau. Mais ça, ça ne fonctionne pas parce que la lumière, c'est soit que tu as des violets, soit que tu n'en as pas, par exemple, le violet ici. Il n'y a pas un petit morceau de violet, enfin, on aura un violet, ben non. Soit que tu auras tout le violet ou rien. C'est tout ou rien. Et ça, il y a un problème. Un problème que le modèle d'abord ne peut pas expliquer comment le saut se fait. Donc, deuxième problème, comment le saut se fait? Comment le saut se fait? Donc, nous avons ces deux problèmes. Alors, ces deux problèmes-là vont complètement détruire le modèle d'abord. Alors, le modèle d'abord, il va être complètement détruit et il va être remplacé par quel modèle? Le modèle quantique. Alors, on va le faire ici. Vous voyez, ce sont des hypothèses. À chaque fois, il y a l'expérience qui vient le casser. Par exemple, lui, son modèle a été cassé par l'expérience parce qu'il n'arrive pas à expliquer les autres attentes. Et puis, on a un problème. Comment les sauts se font? On ne comprend pas comment un électron, il est au niveau 6 et pour descendre, soudain, il est sur le niveau 2. C'est ça ce que ça dit le modèle d'abord. Il dit soudain. Soudain, il est sur le bord de 2. Il n'a pas fait le travail. Il doit traverser la 5. Il doit traverser la 4. Mais soudain, il est sur le 2. Et ça, c'est un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le modèle. Donc, ça, c'est le modèle 4e. C'était le 3e. 3e. 4e maintenant. Modèle 4. Modèle quantique. Modèle quantique. Alors, dans le modèle quantique, il y a tout un problème. On a appris du modèle parce que le modèle d'abord était quand même très, très avancé. Et on a appris de ce problème. Première chose, le modèle quantique, il a dit que le modèle d'abord n'est pas complètement fou. Effectivement, il n'explique pas beaucoup de choses, mais il n'est pas complètement fou. Les niveaux d'énergie existent toujours. Les sauts, eux, ils se font d'une manière intempestive. Autrement dit, soudain, j'ai l'électron ici, soudain, il est sur le 2 ici. Il n'y a pas de trajectoire. Donc, dans le modèle quantique, il va améliorer. Donc, amélioration du modèle d'abord. Amélioration. Et beaucoup, vraiment. Amélioration du modèle d'abord. Alors, il y a des expériences qui ont été faites et qui prouvent qu'en fait, les électrons sont en fait des ondes et des particules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on a dit, on va revenir au modèle atomique, ici. Eh bien, tout ce parce que, comment l'électron, il va passer du niveau 6 au niveau 2? Alors, je vais le tracer ici de ça, moi ici. Ou bien, je vais le reprendre. Je vais encore faire le modèle d'abord ici. Le modèle d'abord, il est là. Je vais le prendre. C'est le modèle d'abord. C'est ça. Alors, le gros problème qu'on doit résoudre, c'est comment un électron, par exemple, au niveau 6, soudain, il se trouve au niveau 2. Ça, c'est soudain. Pourquoi? Parce qu'il va émettre, il ne met pas le violet par petits morceaux. Non, c'est comme les paquets d'oeufs. Je vous dirai, par exemple, vous achetez le lait, vous le achetez 1 litre ou 2 litres. Par exemple, vous vous disons qu'il n'y a que des paquets d'oeufs 1 litre. Vous ne pouvez pas choisir la moitié d'un litre. Ou quand vous achetez douce, soit que vous achetez un paquet de douce, soit que vous n'achetez rien. C'est la même chose ici. Il ne peut pas dire je vais le découper. Non. Soudain, il a aimé la lumière et il y trouve l'eau. Alors, c'est-à-dire le modèle quantique, lui, il va dire pour améliorer le modèle de bord, on doit accepter encore des hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'en fait, l'électron est une onde. Est une onde et une particule. et une particule. Alors, que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle la dualité. Dualité onde-particule. Alors, vous, quand vous vous déplacez, vous vous déplacez en tant que particule, par exemple, vous marchez, vous partez par exemple d'un endroit. Regardez, je vais vous faire un exemple. Je vais vous faire un exemple. Disons que, moi je suis ici, j'ai par exemple ici des étudiants. Moi, je suis là. Celui-là, c'est par exemple Marie, ici, Georges, Younes, Aïcha, Marie, déjà Marie-Claude, Marie-Noël, Marie-Noël, etc. Disons, moi je vais passer une feuille ou bien la copie, une copie à Marie-Noël. Je vais lui donner une feuille. J'ai deux manières de le faire. Soit que c'est moi qui me déplace jusqu'à elle et lui donner la feuille. C'est là, je me comporte comme une particule. C'est-à-dire, la feuille, je la prends et je la mets et c'est moi qui me déplace. Soit que je vais faire l'autre chemin, c'est comme ça. Je vais passer la feuille à Marie, Marie-La passe à Georges, Georges Ayonès, Yonessa Aïcha, Aïcha, la passe à Marie-Noël. Ça, c'est comme ondulatoire, une onde. J'ai créé une onde pour passer la feuille. Dans ce cas-là, les ondes, c'est l'énergie qui se propage, mais quand même, c'est l'image qu'on veut ici. Donc, j'ai deux manières de me propager, soit comme une particule, soit comme une onde. Alors, les scientifiques, ils disent qu'en particulier, c'est impossible parce que le modèle, l'expérience ne le montre que, en fait, soudain, il y a la charge ou bien la lumière qui est sortie. Ça veut dire, lui, il est passé automatiquement au l'onde. Alors, les scientifiques, ils ont dit, si l'électron s'est propagé, il doit se propager de l'autre manière, ondulatoire. C'est pour cela qu'il y a l'hypothèse qu'en fait, les électrons, c'est une onde et une particule. Ils peuvent se comporter comme des particules, ils peuvent se déplacer, comme moi, par exemple, je peux me déplacer. La feuille, je pourrais la déplacer moi-même. Ou bien, je peux déplacer la feuille comme une onde, c'est-à-dire, on la passe de proche en proche, proche en proche. Alors, le problème, ondulatoire aussi, il y a un gros problème parce que quand on dit onde, le milieu qu'on va faire vibrer, etc., où est-ce qu'il y a Marie, où est-ce qu'il y a Georges pour que l'électron, il doit passer, par exemple, quand il passe, il doit passer de Georges-Marie, mais pour l'instant, pour l'instant, pour vous, pour votre niveau, c'est ça ce qui se passe, c'est que l'électron est une onde et c'est une particule. Donc, on ne peut plus utiliser le modèle particulaire que pour les électrons. Alors, une onde, dans ce cas-là, donc, l'électron est une onde et une particule, dualité, ça veut dire l'électron n'a pas de vitesse ni de position. L'électron n'a pas de vitesse, de position, ni n'a pas de vitesse. En fait, il n'a pas de vitesse, il n'a pas de... Par exemple, si je prends l'électron, eh bien, si je veux chercher sa vitesse, il n'en a pas. Et si jamais je le force à mesurer une vitesse, je pourrais mesurer une vitesse, mais je ne pourrais pas mesurer une position. Et même si j'arrive à lui donner une position, à le forcer à avoir une position, il n'aura pas de vitesse. Et si je le force à avoir une vitesse, il n'aura pas de position. Mais les électrons, en tout cas, il n'a pas de vitesse, il n'a pas d'électron. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la mécanique quantique? Il nous dit, attention, l'électron, où est-ce qu'il est? On ne peut pas le suivre, il n'a pas de vitesse, il n'a pas de position. Parfois, il y a une onde, parfois, il y a une... C'est un caméliore. Parfois, il y a une onde, parfois, il y a une particule. Est-ce qu'on pourrait le suivre? Eh bien, non, on ne peut pas le suivre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire la mécanique quantique? Alors, vous avez vu, jusqu'à maintenant, tous les modèles, on savait les électrons où est-ce qu'ils sont. Seulement, on save parfois, on les met dans le muffin, une fois, on l'a mis dans les... On suivait toujours les électrons. Dans des orbites planétaires, ça veut dire dans des ellipses, puis on les a mis dans des cercles, sur bord. Maintenant, on parle même pour... On dit, oubliez ça, suivre l'électron, oubliez-le. On ne peut pas le suivre. Et alors, si on suit l'électron, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va voir le modèle de l'électron? Comment on va voir le modèle de l'atome? Eh bien, le modèle de l'atome, les scientifiques, ils ont dit, puisqu'on ne peut pas suivre l'électron, c'est la même chose que comprendre un voleur. Disons qu'il y a un criminel que la police suit. Ou bien un fugitif, peut-être un criminel, peut-être non. Disons que les policiers suivent un fugitif. Donc, si tu suis un fugitif, un fugitif. Un fugitif, c'est celui qui s'est évadé, les policiers. C'est poursuivi par les policiers. Poursuivi, pour... par les policiers. Poursuivi, par les policiers. Vous voyez ça dans les films, par exemple. Alors, si les policiers ne savent pas où est-ce qu'il est cette personne, ils n'ont aucune idée où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'ils suivent? Ils vont suivre les endroits où ils puissent y être. Donc, au lieu qu'on va suivre maintenant l'électron, on ne va plus suivre l'électron parce que l'électron, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Parfois, c'est une onde, parfois, c'est une particule. Il est là soudain, il est dans le niveau 1, le niveau 6, le niveau 2. Donc, on ne pourra même jamais le cacher. Le niveau 2, le niveau 5, parce qu'il peut faire des sons intempestifs. Donc, on ne peut pas le suivre. C'est soudain, il est là, c'est comme dans les films maintenant qu'on voit dans les télés, les films de science-fiction qui remplissent maintenant la télévision. C'est la même chose que ça. Alors, les scientifiques, ils ont dit, du moment qu'on ne peut pas suivre les électrons, on va oublier, on ne suivra pas les électrons. Qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre les endroits où il peut être. C'est comme les fugitifs, par exemple, on va dire, les policiers disent, mais où est-ce que mon fugitif peut être? Chez lui, par exemple. Donc, on va mettre un policier à côté de chez lui. Chez ses amis, où est-ce qu'il pourrait être? On va mettre des policiers à côté de ses amis. Dans une maison qu'il a déjà fréquenté quand il était petit, d'accord? La mécanique, le modèle de la mécanique quantique, la mécanique quantique, la mécanique quantique, cherche les endroits où l'électron peut être. L'électron a une grande chance, une grande chance a une grande chance de se trouver. Donc, ils disent, moi, au lieu de suivre l'électron, ça c'est impossible, je ne peux pas le suivre, sa vitesse, il n'a pas de vitesse, il n'a pas de position, je ne peux pas le suivre, je vais suivre où est-ce qu'il pourrait être, où est-ce qu'il pourrait être. Alors, ces endroits, ces régions d'espace, ces régions d'espace sont nommées orbitales, nommées ces régions nommées orbitales. Alors, orbitales, il faut faire différence entre orbitales et orbites. Tout à l'heure, j'utilisais le mot orbites. Orbites, pourquoi? Parce que c'est la trajectoire, le cercle, c'est une orbite. Donc, ça, c'est une orbite, c'est une orbite, je suis l'électron, le trajet, l'électron que je suis, donc je le suis, je sais qu'il est sur le cercle, c'est une orbite. Orbitales, non, c'est une région où l'électron peut être. Eh bien, voilà, je vous montre ici, ça c'est le modèle atomique, où est-ce que se trouverait l'électron? Les pointillés ici, ça montre les points, il peut être ici, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être même à la Lune maintenant, parce que la probabilité n'est pas zéro. Il peut être là-dessus. Alors, la région où à 95% l'électron peut être, on l'appelle une orbite, c'est celle-là, c'est le schéma qu'ils ont mis ici. Donc, dans cet espace-là, l'électron peut se trouver à 95%. C'est ce qu'on appelle une orbitale. Alors, maintenant, le modèle électronique, il est représenté avec ça. On représente plus et puis on met un cercle et puis c'est tout pour dire l'électron peut se trouver à 95% dans cette région-là. 95% l'électron. Eh bien, si vous comparez ça avec le premier modèle qu'on a fait du muffin, eh bien, voilà, vous voyez qu'on est retrouvé encore avec le modèle au début. L'électron peut se retrouver dans ce muffin-là mais quelque part, 95%, mais ce n'est plus la même chose qu'avant. Avec le modèle de Thomson et d'Alton, on était sûr qu'il était sur le muffin. Ici, on n'est pas sûr qu'on est sur le muffin. On est dans une région, dans cette région à 95%. Mais est-ce qu'il est à l'extérieur? Oui, il se peut qu'il soit à l'extérieur de ce muffin-là. Alors, une orbitale est une région d'espace, d'une région de l'espace autour du noyau, autour du noyau où la probabilité d'y trouver un électron est 95%. Dans les 5%, il se peut qu'il soit ailleurs. D'ailleurs, vous voyez le cercle et on a mis des points à l'extérieur. ça veut dire que l'électron peut. Tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle-là, c'est 95%. À 95% l'électron, ça c'est 95%. Et à l'extérieur, 5%. Il peut se trouver à l'extérieur à 5%. Il peut se trouver bien loin. Donc, voilà les modèles, la structure atomique. Nous en avons un petit peu expliqué. La vidéo est longue, je n'ai pas voulu que ce soit longue. Donc, la vidéo prochaine, on va parler un petit peu de ces orbitales. Quelles sont leurs structures? Ah, je n'ai pas autant terminer, oui. Alors, oui, donc, dans la vidéo prochaine, on va parler de ces orbitales. Parfait. Alors, j'arrête ici. Sous-titrage ST' 501